Moi, j'ai une boîte qui s'appelle Club Tina. En fait, on est spécialisé dans la création de vêtements professionnels personnalisés, et qu'on reste comme ça, fin durable, pour aller bien moderniser le secteur du vêtement pro. Il y a 99% du marché qui est fait en Asie. Là, il y a tout à faire. Moi, ça s'appelle May. C'est un service qu'on a lancé il y a trois ans, qui est à destination des parents et des femmes enceintes, qui permet de tchater avec des professionnels de santé, tous les jours de 8h à 22h. Donc, c'est des sages-femmes, des pédiatres et des infirmières purecultrices. On a monté Winavi, qui met en relation des assos qui ont des besoins et des entreprises qui vont s'engager. Ça fait six ans, on a une petite quarantaine de collaborateurs aujourd'hui. Donc, Nectar, c'est une application mobile spécialisée dans la culture, où en fait, on géolocalise et référence plein d'activités culturelles autour de soi. Avec mes deux associés, on a décidé de monter ces boîtes, parce qu'on s'est dit, mais c'est impossible de passer six heures à trouver une sortie autour de soi, mais vraiment. Et il y avait de plus en plus cette volonté qui arrivait chez les responsables RSE de dire comment j'en mobilisent mes collaborateurs, parce qu'ils ont montré deux sens, ils ont besoin d'avoir des actions, etc. Et je connais très mal les tissus associatifs. On a regardé un peu ce qui existait. Il n'y avait pas grand-chose en France qui existait, donc on a monté Winavi, qui met en relation des assos qui ont des besoins et des entreprises qui veulent s'engager. Voilà. Et ça fait six ans, on a une petite quarantaine de collaborateurs aujourd'hui. On travaille beaucoup avec des grands groupes, on fait vraiment dans du B2B, et en France et un peu dans différents pays. Enfin, dans pas mal, donc à l'international aussi. Voilà. Sur qui je suis, ce que j'ai fait. Au bout de 4-5 ans, moi je vois déjà qu'en fait, il y a déjà eu deux temps. Il y a eu le départ avec les premiers qui sont hyper motivés, qui sont hyper engagés au début, et ceux qui arrivent au bout de 2-3 ans et considèrent que c'est comme si c'était une entreprise qui a été vraiment installée, alors que toi, tu en attends autant que ceux du début, mais ce n'est pas exactement pareil. Du coup, ça crée des générations dans l'entreprise un peu. On est 40. Ce n'est plus exactement la petite entreprise que tu pilotes très à l'humain. Tu te mets tous autour de la table. Oui, voilà. Je pense que les fondateurs sont les plus âgés et qu'en gros, la moyenne d'âge, c'est 30 ans, mais max, max, max. Et il y a aussi ce truc de comment tu travailles avec une personne qui peut-être c'est le premier job souvent, qui au bout de 2 ans forcément ont envie aussi de découvrir un peu autre chose. Voilà, c'est ce qui est. Toi, c'est May ? Moi, ça s'appelle May, et en fait, c'est un service qu'on a lancé il y a 3 ans qui est à destination des parents et des femmes enceintes. Et en gros, le sujet dont on est parti, c'était de se dire pendant cette période de grossesse, petite enfance, les parents, ils ont énormément de questions. C'est une période qui peut être assez stressante ou globalement, c'est quand même une nouvelle vie qui commence, assez chamboulant, etc. Et par rapport à ce besoin qui est plutôt en croissance, parce que les parents d'aujourd'hui se questionnent de plus en plus sur ces sujets-là et sont par plein d'enjeux, par plein d'évolutions sociétales, sont probablement un peu plus inquiets, on va dire, que ne l'étaient les générations précédentes. Enfin, je ne sais pas si vous avez des enfants et si vos parents se foutent de votre gueule en se disant « Ah, vous prenez la tête pour rien ! » Mais par rapport à ces questionnements croissants, tu as plutôt un accompagnement réduit, parce que tu as une médecine de ville qui est de plus en plus surchargée, ce qu'on entend dans tous les médias. Tu as des familles qui sont de plus en plus éclatées et le premier réflexe des gens comme nous, c'est Internet. Et la qualité de l'information qu'il y a sur Internet, en gros, c'est des articles SEO de magazines féminins qui remontent et donc c'est un peu de la merde. Et donc l'idée, c'était d'avoir des réponses qui soient fiables, qui soient personnalisées, qui soient bienveillantes pendant cette période-là. Et donc c'est une application mobile qui permet de chatter avec des professionnels de santé tous les jours de 8h à 22h. Donc c'est des sages-femmes, des pédiatres et des infirmières puricultrices. Et qui permet aussi d'accéder à chaque étape à vachement de contenus qu'on a créés qui sont fiables, vérifiés, un peu au goût du jour aussi en termes de comment on pense les choses, enfin les nouvelles, en gros, à date, on va dire, des nouvelles recommandations. Et donc on a lancé ça il y a trois ans. Et on est trois associés, on est une quinzaine de salariés, dont quelques alternants et quatre-uns professionnels de santé qui répondent aux parents sur la plateforme. Et ton parcours, tu as toujours bossé en santé ? Et avant ça, pas du tout. En fait, avant ça, j'ai travaillé pendant longtemps, plus ou moins dans le juron du mouvement Emmaüs, donc toujours dans des sujets, en fait dans des associations, un peu start-up à impact. J'ai commencé dans un chantier d'insertion qui s'appelle Emmaüs Défi, qui est dans le 19e et qui en fait travaillait déjà à l'époque sur des questions numériques, en tout cas téléphonie pour les publics précaires. Donc j'ai travaillé dans une association qui s'appelle Emmaüs Connect, qui fait de la télécommunication pour les publics en précarité. Et j'ai ensuite cofondé une association qui s'appelle We Tech Care, qui était un peu une émanation. Et en gros, le sujet, c'est comment est-ce que les publics en difficulté peuvent avoir accès et utiliser le numérique pour leur insertion sociale et professionnelle. Et pour la faire courte, dans ce cadre-là, je travaille quand même aussi sur des sujets de santé et numérique. Et donc j'étais très intéressée par ces questions-là. Après, il y a eu les crises des urgences en 2019 et je réfléchissais un peu à des sujets. Et moi, j'entreprends avec mon mari aussi. Et le troisième, c'est pas mon mari. Du coup, je n'ai qu'un mec. Mais on l'a rencontré, on a d'abord lancé avec Antoine. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup d'utilisateurs. C'est quoi le système d'abonnement ? Aujourd'hui, ça fonctionne sur abonnement. Tu as une partie gratuite et tu as une partie sur abonnement. Il y a un peu plus de 300 000 personnes qui ont téléchargé l'app. Donc, ça se développe bien. Et pour te donner une idée, il y a entre... On a un taux de conversion autour de... En gros, on a entre 10 000 et 20 000 abonnés et 60 000 utilisateurs actifs chaque mois. Donc, le gros tâche, c'est d'arriver à convertir l'utilisateur un peu à prix en utilisateur payant. Alors nous, on a beaucoup d'enjeux. Après, sur des sujets d'innovation, moi, ça m'intéresse. En fait, juste faire connaître le sujet, on n'avait pas forcément l'impression quand on l'a lancé parce qu'en soi, ça a un service assez... Pas banal, mais un peu évident. Mais en même temps, en vrai, ça n'existe pas. Et donc, personne ne cherche application santé, éducation, enfant. Donc, on a un vrai taf, nous, de faire connaître notre sujet. On a, après ça, lancé la partie application grossesse qui est un usage qui est beaucoup plus démocratisé. Toutes les nanas enceintes, enfin, beaucoup de nanas enceintes ont une application mobile. Donc là, on cherche apps, grossesse, etc. Mais en fait, nous, on est sur un usage qui est assez nouveau. Donc, notre enjeu, nous, c'est clairement la notoriété. Pour passer des caps, tu vois, c'est de faire des gaps de notoriété, quoi. Moi, je n'ai pas 40 collaborateurs, je n'en ai pas 15. Là, on est 4. Donc voilà, on est tout petit bébé. Donc, Nectar, c'est une application mobile. C'est pour ça, quand tu me parles d'application mobile, moi, ça me parle beaucoup. Donc, spécialisé dans la culture où, en fait, on géolocalise les références et plein d'activités culturelles autour de soi. Donc, on a une partie, donc, B2C, là, on est en train de lancer le bébé sur le marché. Donc, on commence à regarder les premiers usages. Et de l'autre côté, on a un réseau d'une plus de soixantaine de partenaires culturels. Donc, pour l'instant, on est en Ile-de-France. Et l'objectif, c'est de déployer tout ça en France parce que c'est un modèle qui peut facilement se déployer partout en France, dans les villes, on va dire, où il y a plus d'activités. Et après, à nouveau, second step, c'est de développer un maximum dans des villes qui n'ont pas forcément moins d'activités, mais, en fait, c'est tellement caché dans l'office du tourisme ou des choses comme ça qu'il y a tout un travail à ce niveau-là. Donc, aussi, juste pour la petite histoire, avec mes deux associés, on a décidé de monter cette boîte parce qu'on s'est dit que c'est impossible de passer six heures à trouver une sortie autour de soi. Vraiment. Par exemple, on est lundi soir, Monday Blue, on n'a pas envie de rentrer chez soi, on a envie de se faire un petit théâtre, un concert. Et, en fait, je pense que vous connaissez tous les sites de référence, mais on peut y passer des heures. Et on s'est dit mais, en fait, ce serait trop chouette, surtout en parlant aux gens, d'avoir un service qui est géolocalisé, où tu peux réserver directement et, surtout, nous, on a négocié aussi le prix des places. Pour ça, qu'on puisse faire des beaux concerts à FIER à Moigny, Marocinerie, ça, c'est pour le foncerre. On a plein de thématiques différentes qui ont toutes été testées et approuvées par nos ambassadeurs aussi. et ça, c'est hyper important. Parce que les gens ont besoin d'être rassurés avant de réserver une certaine. Notre objectif, c'est vraiment de faire rayonner la culture. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai dit à des investisseurs lors de Go, je dis, nous, on n'est pas, comment dire, on n'a pas lancé une plateforme en prop tech, on ne veut pas lever 50 millions. En fait, nous, c'est vraiment pour mettre en avant la culture et c'est vrai que, là aussi, on a les premières difficultés, je rentre dans le vif du sujet, les premières difficultés, c'est vraiment de trouver aussi des aides, on va avoir autant des acteurs privés que publics. Ça ne doit pas être simple. Et du coup, le modèle économique, c'est quoi ? Alors, le modèle, c'est l'abonnement. Donc, en fait, les personnes prennent un abonnement mensuel, c'est ça, avec une, deux, quatre à six places par mois et ils les écoulent en fonction des sorties de leur choix. Et en fait, comme l'abonnement est payé, en fait, tu n'as pas à te prendre la tête sur le prix des places que tu achètes, que tu réserves, pardon. Donc, que ce soit un concert, dégustation de vin, conférence, en fait, c'est tout est sur le même pied d'égalité. Ah, si je m'abonne pendant un mois avec cinq places, tout ce que j'ai sur ton appli, c'est des choses desquelles je peux avoir. C'est comme si j'avais cinq tickets pour faire ce que je veux. Et ce n'est pas une question de, mais du coup, c'est que j'aille au théâtre ou que j'aille faire... C'est pareil. Et nous, c'est l'intérêt, c'est tout ce qui est local. Donc, le théâtre de quartier, la petite salle de concert de quartier, le guide conférencier qui va te faire visiter Paris ou autrement, des choses comme ça. ou de leur job. Mais en vrai, ils disent, tu fais une sortie, tu prends deux heures le métro. Là, il y a un taux de déperdition incroyable, ce qui est normal aussi. Donc voilà, c'est vraiment notre principe. Et en effet, ça a été un énorme chantier auprès des partenaires de négocier les prix pour en effet mettre un peu tout le monde au même niveau. C'est-à-dire que, par exemple, parce que nous, on prend une petite commission entre un ou deux euros ou quelque chose comme ça sur une place réservée, ça dépore aussi des places. Mais par exemple, on va avoir l'équivalent pour un concert à Fair Money in Paris, ça va être au même prix que le petit théâtre de quartier. Mais par contre, pour nous, vraiment, et ça c'est hyper important, le critère, c'est la qualité aussi de ce qui est proposé auprès de nos utilisateurs. Voilà. Après, attention, c'est un modèle qui a pour vocation aussi d'évoluer. On est en train de lancer Bébé sur marché, donc on est en train de regarder un petit peu comment ça se passe. Et l'objectif, en fait, c'est vraiment de craquer le meilleur business model parce que c'est vrai que le marché de la culture, c'est un marché qui n'est pas du tout structuré. En fait, tout le monde a une version différente de la culture. Donc c'est vrai que c'est pour ça aussi que c'est un pari, on va dire, qui a à prendre du temps, je pense, à s'implanter. Tu parlais de notoriété, nous, c'est pareil, les gens n'ont pas le réflexe sur une application mobile pour se trouver une sortie. Ils vont regarder sur le site des spectacles, ils vont regarder Télérama ou Le Bonbon pour les plus jeunes, mais voilà, ils ne vont pas dégainer leur application. Moi, la boîte avec mon associé, ça fait trois ans et demi, mais après, j'avais déjà monté deux activités avant pendant mes études et tout, mais après, là, avec des employés et des gens autres que moi, ça fait trois ans. Alors, moi, j'ai une boîte, c'est avec Club Tina. En fait, on est spécialisé dans la création de vêtements professionnels éco-responsables, enfin, durable, personnalisé. En gros, et le vêtement professionnel de manière assez large. Donc, au début, on a commencé il y a un an et demi sur les basiques. Donc, on a dessiné une collection de t-shirts, suites, polos, etc., qu'on personnalise pour les entreprises, mais c'est nous qui les fabriquons au Portugal. Donc, on a un atelier avec qui on bosse, mais c'est nos modèles et c'est fabriqué qu'à la commande, donc, dès qu'on lance une prod. Et là, on a fait une petite levée de fond et on est en train d'ouvrir aux vêtements professionnels au sens plus large, enfin, plus technique, là, avec une collection hôtellerie-restauration. Donc, à des vestes de chef, des tenues servis, des tabliers, des pantalons, etc., pour aller, justement, bien moderniser le secteur du vêtement pro qui, là, on part... Enfin, là, il y a tout à faire, quoi. là, c'est tellement à l'ancienne que il y a des acteurs avec du savoir-faire, etc., mais il y a 99% du marché qui est fait en Asie. En B2C, il y a vraiment eu un switch sur le consommer mieux, consommer plus local, et tout. Mais en B2B, pas du tout. Et donc, nous, avant, on avait une marketplace B2C, ce dont je parlais tout à l'heure, de vêtements éco-responsables pour les particuliers. Et on s'est rendu compte que, ben voilà, pour les particuliers, il y avait plein de marques qui fabriquaient au Portugal, en France, etc., de manière beaucoup plus responsable. Mais quand on a regardé les vêtements pro, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. Et du coup, on s'est dit, ben là, il y a un terrain de jeu énorme parce que là, pour le coup, si on veut avoir de l'impact, on aura beaucoup plus d'impact sur une commande pour une boîte de 3 000 personnes ou même plus de 50 personnes que sur vendre un vêtement à la fois. Mais du coup, on voulait maîtriser tout le process de production de A à Z. Nous, on a des clients qui viennent dans nos bureaux, qui choisissent le tissu. On part de notre modèle, mais on peut faire du sur-mesure. Donc, on a des clients pour lesquels on a pensé un modèle de A à Z et on ne fabrique que à la commande pour éviter tout gaspillage. Donc, il n'y a rien qui est fabriqué, qui ne va pas servir. Et on a une offre seconde main en plus. On récupère des vêtements de seconde main qu'on brode à Paris. Tu changes de logo quand même. Il n'y a pas de logo. La grosse galère, c'est de trouver des lots de seconde main qui sont non-brandés. Voilà. Qui sont unis. Surtout si tu fais des personnalisés. Des poloomés. Ouais. Et tout est personnalisé. Et voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est facile d'entreprendre. Enfin, c'est facile. C'est hyper dur au quotidien d'être entrepreneur. C'est le pire job du monde. Mais par contre, pour se lancer, je trouve qu'on est dans un pays où tu as réussi à négocier une rupture conventionnelle. Il y a la BPI. Enfin, on est quand même très, très soutenus. Je pense, pour parler un peu à des gens qui ont essayé d'entreprendre en étranger, c'est que tu as un peu plus de filet de sécurité. Et je trouve que le gros stress de l'entrepreneur au départ, c'est quand même la faisabilité de pouvoir te lancer financièrement. Et j'avoue que c'est peut-être très bien. Je ne ressens pas une pression de malade en tant que dirigeante. Enfin, je me fous la pression au global. Mais je ne me dis pas aujourd'hui, peut-être parce que je n'ai pas une boîte de 80 personnes ou je ne me sens pas un chef. Tu vois, je ne me dis pas l'impression, c'est que la boîte, elle marche, elle fasse vivre les gens. Tu vois, je suis un peu plus premier degré aujourd'hui. Moi, je ressens ce que tu dis en réalité. Enfin, moi, je me dis, là, il faut prendre en compte beaucoup, beaucoup de paramètres qui ne sont pas que des paramètres de performance économique. Ce que je trouve est une bonne chose, moi, dans l'absolu, je trouve que c'est très bien parce que du coup, ça évite qu'il y ait justement le dictat de la croissance et du chiffre d'affaires uniquement. Et donc, du coup, tu prends en compte plein d'autres choses. Mais si tu n'es pas très à l'aise avec tout ça, moi, en réalité, à être personnel, ça ne me gêne pas au quotidien, mais je pense que ce n'est pas si facile d'être exemplaire sur tous les sujets et de prendre en compte d'être très inclusif. Par exemple, je trouve que l'inclusion, c'est quelque chose de, quand on est à 40, d'être très inclusif avec tout le monde, avec les diversités en ne restant pas entre soi, en intégrant d'autres personnes qui ne sont pas forcément de son milieu. Moi, je vois les 10 premiers salariés qu'on avait chez Winabi, on a recruté nos sosies plus jeunes en se disant c'est facile et en entretien, super, tu as fait chanter contre le bordeaux comme moi. C'est exactement le sujet que j'avais en tête aussi sur ce truc-là, dire, c'était hyper dur. Oui, c'est hyper dur. Et à un moment, tu te dis, ok, en fait, dans l'entretien, tu n'as pas les mêmes codes que celui que tu as eu parce qu'on n'a pas fait les trois écoles ou les écoles qu'on connaît et à un moment, du coup, tu te dis, vas-y, viens quand même dans mon entreprise parce que sinon, tu décolles. Et ça, quand tu grandis, ce n'est pas plus facile ? Moi, après, j'ai fait partie, du coup, j'ai été pour une raison que j'ignore, mais j'ai été coach dans le campus de l'inclusion. On m'a dit, oui, viens faire du coaching. Je me suis dit, mais en fait, c'est terrible parce que je ne m'applique pas du tout, mais ça m'a... Ça t'a aidé à réfléchir. Non, mais surtout, je voulais le faire et à un moment, je me suis dit, ça ne vient pas naturellement. C'est pas naturellement, super, tu vas avoir un CV dans le jungle, en fait, tu vas attirer un public. C'est où est-ce que tu vas recruter ? Et du coup, au même moment, j'ai dit, en fait, on doit avoir une entreprise plus diverse dans ses parcours et dans... La seule chose qu'on n'arrive pas encore vraiment à faire aujourd'hui, c'est l'âge. Ce que je disais, c'est vraiment, on a une équipe à un jeune. Il y a des personnes qui n'ont pas le même rapport au fait que, typiquement, un after work, c'est quoi ? C'est toujours aller boire un verre mais il y a des personnes qui ne boivent pas d'alcool. Donc, comment tu fais un truc vraiment inclusif, comment tu laisses la parole à tout le monde ? Et je trouve qu'en fait, si tu pousses le raisonnement à un moment à son extrême en laissant la place à tout le monde dans l'entreprise, ça demande un... Quelque chose... Ouais, ce n'est pas si facile au quotidien, je trouve. Moi, j'ai toujours travaillé dans des univers très inclusifs mais du coup, avec des jobs aussi très différents, un environnement qui le permettait. Là, vraiment, en mode start-up aussi où en fait, quand tu dois aller vite, etc., c'est plus facile de travailler avec des gens qui te ressemblent, finalement. Et du coup, au départ, moi, je tenais vachement à ça et en fait, on avait plutôt un peu des échecs et après, je me suis dit ok, je referai ça quand on sera plus gros mais là, pour l'instant, je suis obligée d'être avec des gens qui vont fonctionner comme moi, qui... J'ai eu des échecs au début. forcément en milieu social mais plus en mêmes écoles parce que tu te comprends plus vite parce que ça va plus vite, c'est plus facile et je me disais à quel moment je vais réussir à réouvrir en fait. Du coup, ça m'intéresse d'avoir ton retour. Est-ce que quand... est-ce qu'en fait, non, dès le début, il faut le choisir parce que ça se fait ou est-ce qu'en fait, il y a aussi une masse critique qui fait que ça devient un peu plus facile d'intégrer des modes d'action différents parce que c'est ça en fait, c'est la façon de travailler qui est différente, qui peut être différente et c'est ça, je trouve, qui peut rendre les choses plus... C'est très compliqué, je trouve qu'en fait, il y a un moment où c'est un peu tard, il y a un moment où personne n'issue de la diversité ne veut plus venir travailler chez toi parce qu'en fait, elle voit qui t'es, elle voit l'entreprise, elle se dit en fait, ok, enfin ouais, naturellement, tu vas dans une entreprise donner des gens qui te ressemblent aussi quand tu es candidat, quand tu veux avoir... C'est marrant parce que justement, nous, nos premiers recrutements, j'ai fait exprès de recruter une personne qui ne fonctionne pas du tout comme avec mes associés. On s'est dit lors du recrutement mais attends, en fait, il faut prendre un autre mindset, une autre manière de raisonner. En plus, nous, encore plus dans la culture où tu dois inclure énormément de choses, alors en effet, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il faut se connecter en quelque sorte avec la personne donc il faut que tu captes un peu comment est-ce qu'elle réfléchit, comment est-ce qu'elle voit les choses. Après, moi je trouve que la bonne question, alors nous, on n'y est pas encore, on n'est pas 40, on n'est pas 60 mais à partir de quel moment est-ce que tu peux recruter un maximum de profils comme ça parce qu'aussi, il faut qu'entre eux aussi ça matche, pas juste avec toi mais entre eux. Par rapport aux écoles, moi, la première boîte où j'ai travaillé, j'étais en recrutement et c'était une start-up et on était genre 100 et moi, je ne m'occupais que du recrutement de l'équipe commerciale donc je voyais beaucoup, beaucoup, beaucoup de profils et en fait, dans la start-up où j'étais en interne, les quatre fondateurs avaient fait HEC ou enfin, trois sur les quatre et forcément, ça avait un peu, alors tout le monde n'avait pas fait HEC mais il y avait très, c'était très grande école de commerce, répétition et tout et en fait, je me suis rendue compte du penchant, enfin, des effets, des conséquences un petit peu négatives entre guillemets mais du coup, quand on a lancé la boîte avec mon associé, on s'est dit, ben en fait, non, par exemple, moi je recrutais un commercial, moi j'ai fait une école de commerce et on ne t'apprend pas à être un commercial en école de commerce, c'est une école de management, enfin, on t'apprend plus tard à manager mais on ne t'apprend pas la partie vente assez, je trouve, donc du coup, j'ai plutôt pris quelqu'un qui avait fait des jobs de vendeuse en magasin, etc., et beaucoup plus terrain et qui a fait une école après, mais beaucoup plus terrain, ça s'appelle Rocket School, c'est une école, qui veulent se former là, pour le coup, à la vente B2B, donc c'est une école qui ne leur apprend que la vente B2B et donc, c'est que des gens hyper terrains, Rocket School, pour l'approche, le fait qu'on n'ait pas fait les mêmes grandes écoles et tout, moi je trouve ça beaucoup mieux, après encore une fois, c'est pareil, c'est petite échelle, mais c'est vrai que quand on était 130 à la fin dans la startup que je bossais, quand il n'y a que les mêmes profils, c'est compliqué, enfin, en fait, les réflexions, enfin, il n'y a personne pour contrer le truc et dire, non, mais attendez, il y a une autre manière. Mais est-ce que les mêmes profils ? Parce que la question de fond, moi je trouve, c'est celle de l'excellence, enfin, en gros, parce que les mêmes profils, tu peux avoir des profils hyper différents, parce que typiquement, nous, chez Mède, par exemple, dans les salariés, tu as une infirmière, tu as une sage-femme, tu as des ingénieurs, tu as une avocate en reconversion, donc c'est des profils très différents. Et je trouve que tu as aussi la question, parce qu'effectivement, des startups, il n'y a que des HEC à 100 personnes, j'imagine, enfin, je ne vais jamais travailler dans un environnement comme ça, mais je peux imaginer. Moi, je trouve que c'est cette question-là, ce n'est pas tant la variété des profils et des écoles que de savoir intégrer des gens qui ont une culture aussi du travail, du coup, un peu différente parfois. Tu vois ce que je veux dire ? ce qui est dur, parce que c'est dur de ne pas aller chercher lors d'entretiens la personne qui a le... Tu vas tout de suite, forcément, aller prendre la personne qui a le profil, qui est les plus proches de l'excellence, quel que soit son profil. Tu vas dire, celle qui a le meilleur CV, qui s'exprime le mieux, qui va être le plus motivé et tout, donc tu vas mettre tous ces critères. Moi, j'ai un des investisseurs qui m'a donné une autre façon de regarder des CV et il me dit, en gros, le sujet, ce n'est pas de savoir, effectivement, l'école, le parcours, évidemment, mais lui, il regarde énormément ce que la personne fait à côté et en fait, il dit, en gros, aujourd'hui, un des enjeux, et ça, pour coup, je trouve que c'est un vrai enjeu, c'est comment tu gardes la motivation de personne assez longtemps et pour être motivé, il faut aussi qu'il y a des personnes qui ont naturellement une sorte de motivation. Moi, aujourd'hui, c'est un élément hyper important parce que je me demande non seulement si la personne est motivée mais si en plus, autour d'elle, elle va créer un peu une sorte d'émulation. Ce n'est pas que ta motivation perso, c'est aussi ce que tu renvoies à tes collègues et tout et si tu crées une dynamique comme ça, en fait, souvent, ça marche trop bien alors que quand tu as quelqu'un qui est même super parcours mais un peu moins motivé parce qu'il faut faire un peu plus et que ce n'est pas dans sa formation initiale et tout, du coup, ça crée quelque chose. C'est ce que la personne, si c'est besoin de quelqu'un qui, du coup, va chercher un truc transverse à regarder si, en termes de culture, ils sont allés voir autre chose. Essayez d'aller regarder un petit peu ce qui anime la personne pour aller chercher d'autres leviers et là, du coup, c'est peut-être plus facile d'avoir des profils divers. Je ne sais pas ce que vous avez comme profil qui a postulé mais moi, la startup où je recrutais, on n'avait vraiment que des super profils. Donc, il y a des fois où je voyais que des CV pareils et tout et la seule manière de différencier, c'était tous les trucs en plus et nous, notre premier employé, elle est bénévole au Resto du Coeur depuis trois ans, deux jours par semaine. Elle fait tellement d'activités associatives à côté, de projets et tout que je ne me suis même pas posé la question. Il n'y avait pas photo par rapport à côté et à sa motivation personnelle. Je sais très bien qu'on a une mission commune et quelque chose qui nous rallie, qui va bien au-delà de ce parcours et autres. Et c'est vrai qu'on avait hésité parce qu'il y en avait des plus expérimentés en face d'elle et en fait, on s'est dit par rapport à notre projet, en tout cas, c'était plus aligné. Et nous, on a eu de la chance pour revenir à ta question d'à quel moment ça a un peu basculé ? En fait, on a eu de la chance mais c'est vraiment lié à notre business et que du coup, comme on se déploie beaucoup dans différents pays, on a besoin de sourcer des associations dans plein de pays aujourd'hui. Et en fait, on a toujours fait ça au début depuis Paris. Donc, on appelait en Italie des assos, on leur parlait en anglais. Autant dire qu'on n'avait aucune assos, ça ne fonctionnait jamais. Et donc du coup, à un moment, on s'est dit on va recruter un alternant italien pour aller chercher des assos en Italie. Et puis après, pareil, on le fait en Allemagne, on le fait en Amérique du Sud, au Mexique, dans différents pays. Et donc du coup, on a une équipe de sourcils qui est hyper diverse aujourd'hui avec des profils qui travaillent en France mais qui sont d'origine, enfin qui sont du pays qui sont italiens, allemands, américains. Et du coup, c'est marrant parce que ce n'est pas du tout la même culture, la même façon de bosser. Et comme eux, ils ont aussi envie de rester et leur français est un peu moins bon mais du coup, ils ont envie de se battre pour hésiter, en fait, ils mettent une autre dynamique aussi. C'est intéressant parce que son rapport au boulot, c'est une autre mentalité et je la trouve assez intéressante quand même dans la relation au travail. Donc ça, ça crée aussi, après du coup, il faut savoir comment tu travailles avec des profils un peu différents et c'est là où je disais être inclusif, c'est un sujet aussi pour ne pas être en des codes franco-français tout le temps. En fait, moi, je trouve qu'il y a un truc aussi par rapport à la question du recrutement, ce dont on parlait, avoir le site ou pas avec la personne. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que le job des personnes qui recrutent aussi, c'est de revoir un peu leurs exigences ? Est-ce qu'on n'attend pas trop d'avoir le site parfait avec la personne et choses comme ça ? Pour le coup, je fais l'impression que quand tes attentes en tant que recruteurs, c'est sain qu'elles soient hyper élevées. En fait, c'est des gens avec qui tu passes cinq jours par semaine. Moi, je trouve ça chouette que tu as parlé de séminaire que quand tu partes en séminaire, tout le monde soit hyper content de venir. Je trouve que l'ambiance dans une boîte, c'est déterminant pour la motivation. Mais du coup, je trouve que c'est tellement dur le recrutement et les erreurs coûtent tellement cher au sens où c'est horrible dans une boîte quand tu as quelqu'un avec qui ça ne se passe pas bien. Nous, on est quinze, quand il y a une personne avec qui ça s'est mal passé. Franchement, c'est hyper plombant d'avoir quelqu'un qui... qui s'est impacté tout le monde. C'est... Ouais, c'est... Du coup, je trouve que le recrutement, ça vaut le coup d'avoir... Enfin, si tu n'es pas sûr, tu n'y vas pas. Parce qu'après, on n'est pas mariés pour quinze ans, mais moi, aujourd'hui, un de mes plus grands bonheurs chez mes, c'est d'arriver le matin et je suis contente de voir les gens et on s'entend bien. Alors, pour le coup, je n'aime pas du tout l'idée de la famille. Enfin, je suis vraiment... Enfin, je n'ai pas d'amour inconditionnel. Je trouve que les gens, nous, on travaille pour les parents. Heureusement, ils ont leur famille. Je veux qu'ils puissent profiter de leur famille. Je veux qu'ils puissent partir tôt le soir et kiffer de leur famille. Je n'aime pas cette idée de famille, mais par contre, on s'entend tous super bien. Il y a de l'affect quand même. Je trouve que l'affect aussi et ce que tu mets, c'est hyper important et du coup, ça demande de ne pas se tromper de personne parce que ça ne marche pas avec tout le monde, ce feat-là. En fait, je pense qu'il y a une limite parce qu'en fait, quand le groupe grossit, comment vraiment insuffler cette culture d'entreprise auprès de 200 personnes ? Il y a forcément des personnes qui seront un peu moins campos et en fait, c'est pour ça que je pose la question des exigences. En effet, quand on est une quinzaine, vingtaine, là, tout se voit. Enfin, c'est au microscope, c'est normal. Mais aussi, sur ces vingtaines, là, on parlait d'inclusion, on parlait aussi d'avoir des profils variés. Alors évidemment, je ne parle pas des personnes qui ne sont absolument pas motivées. Là, ce n'est pas du tout ça. En fait, je pense aussi que toutes les personnes motivées n'ont pas forcément la même manière de montrer leur motivation. Et en fait, c'est vraiment ça la question parce que ce qui est assez intéressant, c'est mine de rien, quand on regarde même sur Welcome to the Jungle, les présentations des startups, il y a des moments, en fait, ça fait un peu le même type de présentation. Alors évidemment, c'est génial, les présentations, mais c'est vrai que ça fait un peu copier-coller. et moi, je mets toujours dans les pompes des candidats, je me dis, quand je vois ça, en fait, c'est à 15e et je ne sais plus. Les candidatures spontanées sont toujours de loin les meilleures. C'est-à-dire, quelqu'un qui a regardé ton truc, qui t'a écrit en disant, moi, c'est un sujet qui me parle. Franchement, déjà, il y a une attention particulière. Mais du coup, je disais, pour la particularité, est-ce que vous avez fait un exercice, vous, des valeurs d'entreprise que vous avez définies ? Du coup, nous, on l'a fait au début et on l'a fait avec une dizaine. On faisait des séminaires toutes les deux semaines. Toutes les deux semaines, on partait et on avait été accompagné par une boîte qui s'appelait Fly the Nest et on faisait des master plans tous les six mois avec l'objectif de build de l'entreprise et tout le monde participait, tout le monde donnait son avis aussi et pouvait prendre des tâches qui n'étaient pas dans son scope. Ça crée une dynamique hyper forte et surtout un outil d'aide à la décision hyper intéressant et de management vraiment facile. Ce que je trouve plus compliqué à mener quand tu es à 25, 30, mais je trouve que jusqu'à 20, c'est vraiment un outil cool et on avait profité de l'occasion pour définir nos valeurs. On avait défini dans un séminaire en disant qu'est-ce qui nous ressemble tous, etc. Avec une dizaine, donc pas les fondateurs mais déjà une partie des... Et là, je sais qu'aujourd'hui, ça fait 3-4 ans maintenant qu'il faut absolument les revoir parce qu'il y a plein de personnes qui sont arrivées et qui ont pris ces valeurs-là mais qui n'étaient pas les leurs, qui sont arrivées avec un truc de « Ah bon, on a dit, le partage, ok, bon, et maintenant, j'ai essayé dans deux semaines de refaire l'exercice pour dire en fait, là, en gros, cette nouvelle équipe maintenant, on est 30, c'est quoi nos valeurs communes ? » Enfin, c'est un moyen de dire que ça, c'est ce qui nous réunit, c'est ce qui fait qu'on est là. Et moi, c'est des choses... Parfois, ça peut paraître un peu abstrait quand tu fais l'exercice, tu te dis « Ouais, bon, ok, mais en fait, je pense que ça aide de trouver un socle commun. Nous, on avait fait aussi de le formaliser alors pas qu'entre fondateurs mais très vite. En fait, la première équipe qu'on a eue en gros l'été dernier, on a eu une grosse vague de recrutement avec la levée de fonds. Ça y est, on était une dizaine, on n'était plus que fondateurs plus un ou deux, plus alternants qu'on était. Et donc, on avait fait ce travail-là et c'était très fluide. Enfin, ce qui m'avait... Parce que je pense qu'il y a beaucoup la question de les formaliser mais il y a la question de les incarner en fait au quotidien et ce qui était assez... Je pense, c'est comment ça résiste à la croissance. le sujet parce que pour l'instant, je trouve que c'est assez... Mais est-ce que tu penses... Enfin, moi, c'est une vraie question. Est-ce que tu penses qu'il faut re-challenger les valeurs avec une quarantaine, cinquantaine de personnes parce que je me dis en fait, t'as 40-50 personnes, t'as 40-50 personnalités et sensibilités totalement différentes et c'est normal que ce soit un peu dilué. Tu vois, c'est moins concentré qu'au tout début et je ne dis pas que les valeurs se perdent mais est-ce que tu penses qu'elles peuvent être insufflées auprès de tant de personnes et qu'elles les incarnent ou quoi tu dis ? C'est un peu la big question. Mais déjà, on est plus... En fait, ça, les exercices qu'on a toujours fait collectivement, effectivement, 40, ça devient un peu compliqué même si on l'a déjà fait quand même l'année dernière. En fait, tu te rends compte naturellement que déjà, il y a toujours ceux qui viennent d'arriver, ceux qui sont ou en stage ou en alternance qui vont donner leurs dits input mais qui vont moins imposer leurs idées que ceux qui sont là depuis trois ans ou dans le débat assez naturellement ils vont dire mais regardez, ça fait trois ans qu'on fait ça, évidemment que ça fait partie de notre valeur donc il y a un truc comme ça qui se crée et donc ce n'est pas 40 idées mais il y a quand même un socle de personnes qui mettent et puis après, je trouve que assez naturellement collectivement des choses qui ressortent, je ne sais pas s'il faut acter forcément mais c'est un exercice bon, je ne sais pas, on va voir. Moi, je suis complètement d'accord avec ton point sur la famille je ne suis pas du tout pour dire qu'une entreprise doit être une famille je trouve que la grosse différence c'est que tu choisis et dans ton entreprise tu choisis et je trouve que c'est intéressant de choisir son entreprise les valeurs qu'elle représente pourquoi je suis là et même de se faire poser la question des personnes en disant tu as candidaté tu es là ça fait un an que tu es là est-ce que tu sais pourquoi vraiment tu es là ou tu en es là aujourd'hui et je trouve que c'est de se dire ok, je choisis d'être là parce que c'est ça qui me plaît même si dans cette entreprise et du coup c'est très différent d'avoir une famille que tu fais je trouve qu'il y a un côté tu es un peu oppressant aussi avec l'histoire de ta boîte c'est ta famille tu as un peu un oui mais en plus tout à l'heure tu parlais par rapport à l'affect évidemment que après c'est personnel à chaque entrepreneur mais évidemment que l'affect enfin nous en tout cas c'est important pour nous surtout à notre stade mais ça n'a rien à voir avec une famille où tu donnes tout comme tu dis enfin c'est quand même il y a une distance et en plus je trouve ça même difficile des deux côtés c'est à dire que si tu es vraiment en mode famille tellement affect que du coup s'il y a des problèmes enfin voilà c'est pas grave peut-être que nos chemins ils vont se séparer à un moment donné et ce sera bien pour la personne ou pour nous et je trouve que ça met beaucoup de pression aux deux côtés et puis en plus enfin je ne sais pas je trouve que l'équipe ça représente très bien une équipe tu peux aller super loin avec la notion d'équipe dans le sport ça marche très bien par contre l'affect tout à l'heure tu parlais du fit mais je trouve que même si tu mets que les meilleurs dans leur discipline dans une équipe ça ne va pas du tout forcément enfin au PSG là c'est un peu ce que ça fait et tu prends tous les meilleurs joueurs du monde enfin si ils ne sont pas capables de travailler bien ensemble et que ça fit ben en fait si il y a personne qui fait la passe D il ne va rien se passer ça ne va rester que des excellentes personnes et c'était un peu ce que je me disais tout à l'heure par rapport au recrutement quand tu es nombreux et que tu dois recruper vite et fort dans un modèle où tu as tous les fondateurs qui nous créent similaires je trouve ça important d'essayer de se forcer à ouvrir pour ne pas se retrouver qu'avec des personnes excellentes qui en fait ne sont pas capables et n'ont pas envie de bosser ensemble et tout parce que ça n'a rien à voir carrément et j'ai une question parce que juste tu as dit que vous partiez en séminaire tous les 15 jours oui parce que je me suis demandé t'es deux semaines ça va pas du tout c'est vraiment je me suis dit c'est beau vous partiez dans 15 jours dans 15 jours ah voilà vous partiez dans 15 jours dans 15 jours vous partiez dans 15 jours tous les 15 jours c'est pour travailler les valeurs je me disais je ne m'ai pas de la lâche ils n'investissent pas je peux en l'allemand c'est terrible ok en fait on se faisait ça tous les 6 mois jusqu'à la dernière tous les 6 mois de janvier et juillet et là c'est la première année on ne le fait qu'une seule fois et effectivement là on se fait on se fait une rando on va dans un refuge et après enfin la première journée il y a 48 heures un peu de rando et après on fait sur deux nuits et le deuxième soir c'est dans un endroit où on est avec un petit hôtel où on peut tous se reposer et avoir un échange mais non non c'est pas toute la semaine c'était juste je me disais c'est un truc un bootcamp culture sur deux ans non mais ceci étant dit c'était aussi une des questions du télétravail moi j'ai quand même enfin je ne sais pas comment vous abordez le sujet mais nous c'est très ouvert aujourd'hui il suffit d'indiquer quand tu viens quand tu viens pas ce qui fait qu'il y a des gros pics parce que tout le monde veut venir un peu en même temps parce que tout le monde a envie de se voir et en même temps il y a des jours où globalement le lundi et le vendredi c'est quand même c'est quand même moins chargé mais il y a des entreprises qui consistent à dire bon écart à un moment en fait c'est moins important on travaille genre deux trois jours ensemble par semaine mais on fait plus régulièrement des choses collectives et c'est des modèles qui m'interrogent parce que je pense que c'est pas si mal de se dire que en fait t'as deux jours ou trois jours par semaine ou peut-être moins c'est très important pour le lien où les gens sont trop contents de se parler de se découvrir d'aborder d'autres sujets c'est souple mais en fait les gens moi je trouve qu'ils n'ont pas tellement envie d'être tout le temps en télétravail après nous en plus on n'est pas dans une équipe et je pense que ça joue beaucoup aussi dans l'esprit où c'est pas que des codes start-up nation famille enfin dont on va te parler parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui sont un peu plus âgés enfin qui ont plutôt 35, 40 et en fait chez eux il y a des enfants chez eux il y a aussi le fait que tu vois en fait c'est même pas franc ils sont très contents de partir de chez eux ouais voilà ils sont contents d'avoir un truc je suis hors du taf je suis au boulot je suis au boulot je rentre chez moi j'ai fermé mon ordi nous l'année dernière on a eu un peu le cas parce qu'on a voulu recruter un peu trop vite enfin bref normal et c'est vrai et pour le coup c'était pas que c'était pas des personnes hyper qualifiées c'est juste qu'elles étaient beaucoup moins animées par la mission d'Avoit et nous pour le coup c'est un produit enfin nous on vend des vêtements pro pour les entreprises des vêtements éco-responsables et franchement c'est un marché qui est tellement concurrentiel quand tu parles aux clients et tout si t'es pas convaincu que limite tu vas changer le monde avec ton truc bah c'est compliqué quoi enfin vraiment et la fille qui est avec nous depuis le début elle en est tellement convaincue qu'elle arrive à récupérer des clients qui à la base je disais non mais j'ai même pas envie d'y penser etc et c'est vrai qu'on a recruté un peu vite des profils qui étaient très bien mais qui étaient moins animés par la mission mais juste un peu moins et je m'étais dit en vrai c'est pas très grave tout le monde n'est pas obligé d'être à fond quoi je m'étais dit elle est tellement à fond la première que c'est peut-être pas très grave si les autres sont un peu moins à fond et en fait du coup ça a amené exactement ça c'est du coup dès que c'est un peu plus un job et que t'as moins la mission qui va avec même si c'est aussi un job et qu'il y a aussi plein de choses à respecter et du coup il faut pas du tout se dire qu'on abuse sur plein de choses et qu'on en demande trop mais du coup il y a eu un décadage qui s'est créé et direct on a dû mettre un cadre et se mettre à cadrer alors qu'on est 4 enfin c'est ridicule je sais pas comment ça mettre des calendriers de télétravail et à regarder les horaires et ça a parlé ça a négocié sur les horaires et des trucs comme ça et du coup c'est hyper compliqué parce que tout d'un coup tu mets un cadre et alors que toi t'en as pas envie enfin nous avec mon associé on s'est dit est-ce qu'on a envie de faire une boîte comme ça et avec ce cadre là déjà et est-ce que les personnes qui sont là depuis le début avec qui ça se passe très bien on les drive avec ça aussi quoi moi je trouve ça dur quand t'es 3 dans la boîte d'avoir quelqu'un alors je dis ça je sais mais il n'y a personne après 18h30 enfin c'est vraiment très très cool en termes de lifestyle mais je trouve que quand la première personne qui est dans la boîte c'est quelqu'un qui compte ses heures je trouve que c'est compliqué en vrai c'est pas c'est difficile comme premier salarié d'avoir encore une fois derrière ça je dis pas du tout que les gens doivent travailler mais dans le rapport à ton c'est dans le rapport à ton job d'être dans ce rapport là à ton travail en première salariée c'est en fait c'est marrant parce que en termes de résidence moi je voulais surtout pas recruter des personnes et qu'ils soient autour au taquet avec moi c'est normal c'est pas leur boîte donc non mais je voulais pas non plus je dis mon dieu si je fais recrutement et je leur fous une pression monumentale ils vont courir ils vont fuir mais en même temps c'est compliqué aussi de créer des curseurs parce que moi je me suis dit tiens je vais prendre une personne qui est détendue qui a une prise de recul parce que c'est forcément ça va apporter quelque chose ça apporter quelque chose mais c'est compliqué aussi d'avoir ce bon ce bon équilibre je sais pas pour vous mais d'avoir la personne qui est à fond mais en même temps qui a un peu de recul enfin pas non plus pour le coup dans les gens de l'équipe je pense beaucoup à des gens qui sont complètement passionnés par ce qu'ils font en plus nous tu vois c'est un évidemment enfin comme chacun de nos sujets d'ailleurs mais c'est un sujet tu vois la maternité etc évidemment plein de gens qui sont à fond sur ce sujet là et le fait d'aider les parents on a une vraie mission de santé publique c'est un vrai truc enfin voilà donc des gens qui sont passionnés et qui pour autant sont des gens qui ont un rapport à leur vie professionnelle qui savent te dire en ce moment je suis crée il faut que je ralentisse un peu qui ont des moments où ils sont plutôt en pleine boue enfin tu vois mais qui se se jettent enfin tu vois qui ont un rapport sain à leur job tu vois ce que je veux dire ce qui n'empêche pas la passion ce qui n'empêche pas l'engagement ce qui ne fait pas forcément des gens qui disent alors moi j'ai mis un truc justement je trouve que les gens qui mettent un truc hyper strict c'est des gens qui ne sont pas complètement à l'aise avec le rapport à leur vie pro c'est ceux qui te disent alors moi je te préviens si je fais ça ça je ne suis pas d'accord j'ai besoin de mon truc des connexions en fait ceux qui ont un rapport sain à leur vie pro ils savent très bien gérer le truc et ça se fait de façon assez fluide il y a deux choses moi que je regarde beaucoup c'est à quel point la personne est intéressée par l'entreprise la mission ce qu'elle fait est-ce qu'elle croit est-ce qu'elle a envie de l'améliorer parce que moi je sais qu'on a beaucoup de défauts donc je me dis comment on peut toujours l'améliorer est-ce que tu as envie de ça est-ce que tu as envie de progresser toi aussi c'est vrai qu'aujourd'hui une personne qui a 25 ans qui n'a pas envie de progresser elle-même sur la façon dont elle tu lui parles tu lui dis dans 6 mois regarde ça c'est des choses sur lesquelles tu pourrais progresser en termes de soft skills ou hard skills n'importe mais des choses qui font que tu seras un peu meilleur dans ton demain dans ta carrière et qui ne progresse pas qui ne prend pas ça en fait moi aujourd'hui ça me fatigue mais vraiment je n'ai même plus envie je me dis ce n'est même pas une question pour retrouver c'est juste si tu es déjà en train de te reposer sur tes lauriers en gros un peu à 25-26 ans parce qu'en fait alors que tu as plein de choses à apprendre ça crée une dynamique je suis vraiment attentif à ces deux éléments-là et moins qu'au volume de travail qui en fait en plus que je ne peux même pas vérifier qui ne veut souvent rien dire ou les personnes sont là on télétravaille pendant une semaine je ne t'ai pas vu je me dis ah ouais je n'ai pas eu le temps de faire ça tu te dis bon est-ce que tu as fait comme certaines personnes cet été aller dans la maison d'un copain je m'en fous en fait mais c'est juste est-ce que sur un temps plus ou moins long c'est-à-dire 6 mois on s'est dit que c'était des axes d'amélioration chez toi et ça tu les as vraiment pris en compte et tu l'as fait et tu montres au quotidien des bonnes idées pour l'entreprise ça je trouve ça hyper riche du coup j'ai regardé en fait effectivement c'est la combien de temps quelqu'un reste dans ton entreprise aujourd'hui et du coup typiquement moi j'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient je pense qui portent Winabi vraiment dans leur cœur qui sont vraiment des amis et tout et qui sont partis parce que vie perso fait que à un moment à 27 ans 28 ans on a envie de voyager on a envie d'un nouveau de boulot et tout et du coup quelles que soient les conditions de travail que tu réunis je pense que quand tu es un peu jeune tu as envie aujourd'hui de changer de boulot régulièrement et du coup j'ai regardé et la moyenne aujourd'hui en France c'est 11 ans dans son job mais Pôle emploi a dit pour les générations qui sont sur le marché du travail depuis 4-5 ans leur moyenne sera de 2 ans et demi c'est qu'en fait ce n'est pas du tout la même façon de travailler que enfin même j'ai la même génération mais c'est la génération d'avant où en fait tu restais quand même longtemps là aujourd'hui c'est acté que au bout de 2 ans et demi 3 ans que tu te sentes dans ta famille que tu te sentes ou n'importe quoi dans ton équipe hyper fort dans ton job en fait parce que ton copain ta copine dira viens on va faire une autre aventure quelque part viens on va s'installer ici viens on va recréer un nouveau tu as un rapport au boulot je pense qui est différent qui dure moins longtemps tranche 25-30 j'ai l'impression parce que le truc on déménage 2 ans on part 2 ans etc une fois que tu as une famille des enfants c'est quand même plus compliqué tu te stabilises un peu et par ailleurs je trouve que alors là du coup je vais être le boomer mais je me dis je trouve qu'il y a un cycle pro moi même dans ma vie pro en 3 ans j'ai l'impression c'est des moments où j'ai pu un peu tu vois même je me souviens d'avoir un peu passé des cas professionnels et je trouve aussi que ça donne envie de l'autre côté et là maintenant je suis plutôt de côté d'investir dans quelqu'un et moi j'adore ça me fait plaisir c'est un truc que j'aime faire mais par contre c'est forcément il faut que ce soit un peu donnant et quand tu disais tout à l'heure je regarde aussi l'envie de progresser des gens je mets un peu ça là-dedans et l'envie des gens de donner aussi à l'entreprise c'est-à-dire tu prends et moi j'ai hyper envie de donner mais tu donnes aussi et moi je suis vachement vigilante à ça parce qu'effectivement je trouve que construire un beau projet ensemble ça demande que tout le monde donne et quand tout le monde donne je trouve qu'il y a un truc qui se passe c'est un peu disons ce que je dis mais où finalement ça fait un truc un peu canon à la fin parce que moi j'ai hyper envie de donner donc j'ai passé beaucoup de temps j'ai envie de transmettre ce que je sais faire je suis hyper ouverte à apprendre ce que je sais pas faire mais ça cite un peu d'engagement dans la durée tu vois ce que je veux dire moi ça me ferait flipper de me dire que la personne elle part dans un an et demi je me dis c'est limite une alternance moi c'est tout mon sujet c'est à dire qu'en fait je me dis c'est vraiment une des choses qui me motive le plus au quotidien c'est de voir comment des personnes ont évolué ont progressé et tout donc c'est hyper important pour moi et en même temps je me dis on a recruté assez souvent des juniors mais en fait c'est difficile de te dire tiens en fait dans trois ans tu pourrais être tu peux être team leader parce que en fait c'est bon t'as pas besoin d'avoir dix ans d'expérience trois ans tu connais bien le secteur t'as progressé vas-y soit team leader moi je préfère que ce soit toi plutôt que d'aller recruter quelqu'un qui va devoir s'intégrer tout mais en fait si cette génération là sans faire vraiment le boomer en fait a tendance à switcher trop rapidement de job c'est difficile donc du coup c'est peut-être plus des profils qui sont aujourd'hui installés dans leur vie et du coup qui ont plus 30-35 ans sur qui tu vas dire ben eux ils vont peut-être rester au même endroit mais si tu dis je veux faire le pari sur des personnes de 25 ans mais tu te dis en fait il y en a un sur deux sur trois qui en trois ans en fait au moment partiront donc du coup c'est compliqué d'avoir ce rapport de progrès mais même avant trois ans même avant trois ans trois ans je trouve que c'est pas mal enfin trois ans c'est un tu as fait un cycle ensemble tu as fait un bout de chemin tu as eu le temps chacun tu vois de moins je trouve qu'effectivement c'est difficile ouais ouais c'est difficile mais ce que je veux dire c'est que c'est vrai ça doit pas être simple ça de gérer ça pour toi je veux dire ben ouais et pourtant à chaque fois je le comprends toutes les personnes sont parties en fait j'ai envie d'aller au Canada j'ai envie d'aller au Sénégal j'ai envie de faire ce truc mon copain veut faire ce tour qui je comprends bien sûr c'est super mais tu dois t'organiser un peu différemment du coup ben non mais je me pose la question sur effectivement les profils aujourd'hui je peux peut-être plus me permettre de recruter des personnes qui ont un peu plus d'expérience qui sont peut-être plus installées mais c'est vrai que si tu mises sur la durée est-ce que c'est possible réellement aujourd'hui c'est une question que je pose vraiment de me voir c'est que c'est vraiment possible de miser sur 5-6 ans même dans le cycle moyen aujourd'hui ben c'est ce que disait pendant quoi j'ai regardé c'est deux ans et demi ouais en fait c'est perdu d'avance autant c'est la question que structure autrement pour avoir des personnes qui et avec le même sujet qu'on avait eu un petit peu au début qui est celui de dire ok si je reste une boîte entre guillemets finie en termes de nombre c'est-à-dire que je dis qu'on est une quarantaine et qu'on va rester une quarantaine et que chacun doit progresser emmener son pôle au meilleur niveau mais qu'il n'y a pas non plus on va pas être 200 l'année prochaine et que du coup tu n'auras pas non plus des perspectives enfin c'est les deux leviers et je me dis voilà peut-être effectivement à 25-26 ans c'est peut-être plus difficile d'aller chercher la durée là-dessus je ne sais pas c'est une question que je pose je n'ai pas changé quoi que ce soit dans la façon de faire je comprends je comprends la question en tout cas je me dis pour ces types de profils en effet il ne faut pas tabler forcément sur un 3 ans ça fait un peu pessimiste ce que je dis mais je préfère me dire ouais je préfère me dire ils vont rester un an et demi deux ans c'est comme ça tu ne te fais pas la pression même toi en fait et puis même tu fais une petite mise à jour tous les 6 mois tu sais tes billets annuels tu peux proposer des missions sur un an et demi deux ans qui sont bien et tu te dis que c'est ça c'est juste si tu te projettes dans le faire de faire progresser quelqu'un de lui donner peut-être demain une équipe et tout c'est là où en fait tu projettes trop loin par rapport à la réalité et peut-être 3 ans pour moi aujourd'hui j'ai l'impression que ça va assez vite mais peut-être que 3 ans effectivement à 25 ans il se peut se passer mille trucs dans ta vie qui font que tu as changé d'avis donc ouais c'est peut-être une façon de penser ça de se dire ne pas trop projeter sur la personne et vous avez c'est juste sur la partie du coup un peu recrutement mais plus aussi à notoriété est-ce que vous avez un sujet quand même aussi de fin de connaître d'être connu fort et toi aussi enfin tout le monde en fait parce qu'on a tous un environnement concurrentiel et tout mais du coup dans ce sujet là mais à la fin je dis ça dans le sens de présence sur le marché mais aussi dans le sens de recruter les candidats qui viennent spontanément vers toi et attirer et tout vous vous jouez un rôle à titre personnel un peu pour pour vous enfin pour représenter genre l'incarnation de l'entreprise vous la prenez vous-même vous vous mettez en avant à titre personnel assez de façon importante ou pas vous voyez ce que je veux dire je vois très bien est-ce que tu incarnes ta boîte quoi ouais mais est-ce que tu vas tu représentes ta boîte en externe dès que je fais un poste un peu plus poli corpo et tout ça ne marche pas du tout alors que je parle de plus gros clients que tout le monde connaît mais dès que je parle d'un truc beaucoup plus cash en disant la grosse galère de l'entrepreneuriat où je ne sais pas où je raconte un truc de manière transparente sur vraiment les réalités de la boîte ça marche mieux il y a un peu une question alors c'est vrai que sur LinkedIn moi je vois beaucoup beaucoup de postes inspirationnelles et compagnie et c'est vrai que alors peut-être que c'est une erreur de ma part mais moi je préfère toujours me mettre en reprès par rapport à ça parce que je trouve que c'est compliqué de mettre en avant sa boîte LinkedIn je trouve que c'est une chose ça reste des environnements un peu fermés enfin tu vois où tu t'exprimes B2C t'as aujourd'hui plein d'entrepreneurs surtout femmes tu vois qui ont émergé qui ont vraiment du personal branding etc et je sais qu'au début de mai on nous avait pas mal poussé à ça parce qu'en me disant bah t'es maman tu montes une boîte e-santé une app tu vois les premiers tout début on a un peu sollicité des conseils de com on disait mais c'est un boulevard faut que t'incarnes et tout moi vraiment mais c'est pas du tout ma personnalité enfin vraiment parce que je pense qu'il y aurait pu avoir un scénario mais où je me filmais avec mes enfants comment je me maquille le matin je vous explique ma routine etc et en même temps c'est hyper dur et en même temps c'est pas sûr voilà je suis un entrepreneur je suis une femme c'est dur en même temps j'adore mes trucs enfin pardon je fais une espèce de maxi caricature mais vraiment le truc c'est que si c'est pas toi au début je me suis dit attends est-ce qu'il faut que je fasse ça mais pour moi c'est la définition du cauchemar en fait et en plus moi titre perso je ne valorise pas je ne suis pas enfin c'est pas un truc que c'est même pas un truc où je me disais j'adorerais savoir faire ça mais c'est loin de qui je suis et je pense que là c'est le pire parce que si tu l'as pas et que tu te lances là-dedans ça sonne faux c'est voilà je me dis aussi que c'est dangereux enfin tu vois t'as associé vachement ton nom à ta boîte et quelque part il y a aussi enfin les modes elles passent les marques elles se font rebrander tu vois si tu veux qu'on sent un peu un truc dans le temps c'est quand même vachement plus dur de changer toi de dire je vais me répondre personnellement enfin je trouve que ça pose pas mal de questions moi mon choix c'était du coup de pas l'incarner après ça veut pas dire que je parle jamais tu vois bien sûr tu l'incarnes un peu mais c'est pas voilà je l'incarne pas en public de manière forte toi tu le fais en fait moi c'est hyper dur pour moi c'est vraiment ça me coûte ça me saoule et j'essaye je me force un peu de temps en temps sous la pression et il y a un autre truc aussi non mais moi c'est parce que mon équipe me conteste elle me dit mais vas-y vas-y dis un truc positionne-toi là dessus ça c'est super il faudrait qu'on en parle et tout et puis tu as raison quand c'est toi qui parle c'est vrai que ça marche quand tu vois que ça marche tu te dis ah je devrais le faire plus souvent mais pareil moi je m'étais dit que je le ferais deux fois par semaine en vrai pas du tout pour l'instant c'est déjà énorme deux fois par semaine c'est énorme c'est vrai que c'est un truc je sais que ça ne me correspond pas et en même temps en fait il y a quand même un truc alors oui je respecte les personnes qui le font mais je crois que je ne suis pas non plus hyper fan du visage qui incarne une boîte en fait moi au bout d'un moment aujourd'hui le fait d'avoir tout le temps le même visage parce que c'est le visage de cette boîte même si pour la boîte je suis persuadé que c'est un avantage parce que c'est un avantage en notoriété que ça va permettre de faire marcher ton business et tout ça j'en suis convaincu mais à un moment je ne sais pas si c'est trop ce qui me... non mais si tu veux l'incarner massivement comme l'ont fait certains entrepreneurs c'est effectivement un truc où je pense que soit tu es comme ça au départ tu étais déjà enfin moi je me souviens du début de mai où je googlisais comment faire une story si tu veux donc vraiment c'était pas mon faire un jeu alors que pourtant Instagram c'était notre premier levier je me suis mise à fond là-dedans et c'est moi qui m'occupais de la com et qui m'occupe toujours la com j'ai vraiment beaucoup investi là-dessus en termes de temps mais ça me demandait trop de dire est-ce que j'ai bouffé au petit-déj tu vois je le savais vraiment nous on a plutôt alors à un moment donné on avait fait un brand store avec plein d'idées de sujets parce que nous on a un gros on a un gros sujet d'éducation mais d'explication parce qu'il y a beaucoup de greenwashing sur notre marché de beaucoup de concurrents qui achètent tout en Asie et qui font broder en France et qui mettent made in France enfin fait en France c'est un peu flou donc on a quand même besoin de pas mal communiquer pour expliquer etc mais je trouve ça pas mal que ce soit différentes personnes de la boîte et pas qu'une personne par exemple notre attendante la dernière fois elle a dit ah moi j'ai vachement envie de parler de ce sujet et tout et donc elle a écrit avec ses tripes elle a écrit et là c'est elle qui avait envie de parler à un sujet c'était pas un sujet à imposer et tout et du coup je trouve ça pas mal qu'il y ait plusieurs personnes qui ont différents avis ou en tout cas différents sujets de prédilection qui parlent dessus plutôt qu'un seul qui fait foi pour toute la boîte parce qu'effectivement tu ouvres les brandes la boîte tu changes le nom et si ça attache à l'entrepreneur c'est compliqué quoi et nous on avait fait un exercice aussi de se demander qu'est-ce qu'on voulait quelle image on voulait ressortir parce qu'en fait moi je regardais nos publications je regardais qui on était d'un point de vue extérieur comme ça je me disais ben en fait je sais pas ça me plaît pas quoi en fait je sais pas exactement ce qu'il y en est et on a on s'est dit en gros nous on travaille avec des on faisait des choses un petit peu superficielles dans nos communications alors qu'en fait on travaillait au quotidien on essayait d'appeler une asso qui a des besoins un peu de terrain compliqués sur des sujets lourds c'est ok on a envie de donner envie aux gens de s'engager donc de pas forcément être tout le temps dans des sujets difficiles mais en même temps de pas être aussi trop dans un univers et du coup on a essayé de se dire tout ce qu'il fait mais après c'est chacun ce soit mais on s'est dit en fait notre choix c'est tout ce qui fait start-up en fait on enlève donc parler de nous en fait on parle pas de nous on se dit on va interviewer à chaque fois à chaque semaine une nouvelle asso lui faire parler de son projet et dire que les héros dans l'histoire c'est les héroïnes ou les héros dans l'histoire c'est ceux qui agissent et ceux qu'on essaie de mettre en avant c'est pas nous où nous on a vraiment en fait on n'est pas on n'est pas grand chose et ça nous a aidé à activer et parfois je suis plus à l'aise maintenant et du coup nous en se disant je finissais en disant nous si on prend la parole c'est essayer parce que j'ai du mal à faire encore d'avoir un discours engagé c'est à dire je prends la parole parce que là parce que je veux soutenir ce sujet profond mais pas notre truc parce qu'on faisait beaucoup trop ça et pendant 4-5 ans on faisait vraiment des trucs on copier-coller un peu des trucs de start-up ça ne correspond pas mais il fallait publier parce qu'il fallait exister parce que machin et je suis plus à l'aise le pire étant pour moi comment je suis passée de zéro à mille en... oh l'enfer et moi j'y fusais ouais petit truc il y a des faits mais après moi j'ai une question c'est est-ce qu'on est obligé de produire du contenu enfin parce qu'il y a des marrons moi j'ai dit produire pour produire mais si malheureusement si si t'es obligé bah si enfin ça dépend si t'as pas de problème pour être connu parce que parce qu'en fait c'est 100% de bouche à oreille et que t'as une pente comme ça génial mais mais enfin en tout cas mon expérience de boîte mais alors nous c'est pas du B2B donc LinkedIn c'est plutôt pour après de la Comcorpo et tout mais nous Instagram ben Instagram on publie enfin c'est notre c'est comme ça qu'on s'est fait connaître et les gens ils sont venus après nous on a une cible par an qui du coup se parle beaucoup entre elles etc donc le bouche à oreille est très fort mais clairement on poste tous les jours sur Instagram enfin en produit du contenu on produit énormément de contenu ok est-ce que c'est marrant et c'est ça notre levier quoi c'est sûr ouais mais aussi parce que ouais via Instagram en fait moi je parlais plutôt en termes de Comcorporate en fait je parlais pas forcément de tout ce qui est contenu éditorial si t'es une boîte si t'es une boîte qui va avoir besoin de lever des fonds et voilà il faut quand même que ta boîte elle soit un peu sexy nous je sais qu'on souffre un peu on est un peu les entrepreneurs on est les besogneux on travaille dans notre coin tu vois justement on aime pas les post-émojis fusées mais en fait en fait en fait il faut c'est si de notre enfin pour donner des fonds pour du média pour ouais mais tu peux exister via ta enfin je veux dire toi tu as tout le contenu de la culture tout le temps on t'expose enfin tu as tous les jours et là tu peux exister nous c'est ça comme ça qu'on a pensé on s'est dit ok en gros l'interview donc nous on a un modèle qui s'appelle pitch me où en fait on fait pitcher toutes les assos mais en quelques minutes on a un attendant qui fait des vidéos ils viennent et tout et nous on a brandé voilà c'est nous qui postons on les met en avant et du coup certaines associations maintenant viennent nous nous voir pour dire est-ce que je peux avoir un petit pouche de visibilité oui mais ça te sert dans ton modèle B2B ça et la bonne nouvelle c'est que plus tu le fais plus c'est facile moi au début les postes LinkedIn je pense qu'il y en a un que j'ai mis sérieusement trois heures et demie à écrire je l'ai effacé quatre fois et tout et en fait à la fin j'ai fait un truc beaucoup plus simple je me suis dit raconte-le comme tu raconterais à ta mère il y a cette histoire et en fait je l'écris en deux secondes et je l'ai posté ça a beaucoup mieux marché que je fais ça hyper dur au début quand tu essayes de véhiculer une idée tu te dis à la phrase d'accroche des fusées alors il y a eu une vague je trouve tout le monde disait qu'entreprendre c'est trop facile et c'est trop bien après il y a eu une vague de c'est la mort ouais et du coup c'est là ok et je trouve ça dur et je trouve ça pas mal de parler de manière transparente de temps en temps pas forcément de soi-même mais de la réalité de ce que c'est d'avoir une boîte parce qu'en fait je trouve sur LinkedIn il y a beaucoup de bullshit oui mais c'est ça qui est dur c'est que finalement pour émerger en fait dire la réalité du truc c'est à dire c'est dur mais c'est génial en fait ça n'intéresse personne donc tu es obligé d'avoir un discours un peu clivant en même temps au vrai du coup dans lequel tu ne te retrouves pas qui finit par être hyper galvaudé parce que comme tu dis tu as soit en fait l'explication en 200 lignes du burn-out à quel point c'est terrible soit à quel point tu es incroyable et j'en mets et ouais c'est difficile je trouve de trouver une ligne mais par contre moi récemment je regardais là un peu il y a quand même 2-3 marques B2C où les fondateurs qui disaient justement au début qu'ils postaient enfin maintenant ils disent qu'ils n'étaient pas du tout à l'aise et que pendant des années ils ne l'ont pas fait et que maintenant ils s'y mettent et ils disent mais on aurait dû le faire depuis le début parce que même en B2C sur LinkedIn c'est un truc de fou pour l'image de marque parce que sur LinkedIn il y a quand même tout le monde est un particulier en mini-entreprise si tu entends parler moi il y a pas mal de marques que j'ai commencé à consommer en B2C que j'ai découvert sur LinkedIn ah bon ah bah oui parce que les fondateurs en parlent mais ils ne parlent pas d'eux en mode de leur vie ils parlent de oui de leur boîte et tu découvres leur marque au fur et à mesure et donc c'est des postes assez courts mais qui racontent un peu une histoire et au fur et à mesure mais je pense qu'il faut effectivement désacraliser le truc de ça a l'air d'être LinkedIn et en fait c'est pas très grave au début au pire juste t'as bad light tu as ollut un peu sochata tu as Gogol qu'il y a овать un peu 에서 de et c'est la